Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog tri et rangement, vêtements, make-up. J'ai envie de tout ranger mon placard, tout bien trier et pareil pour tout ce qui est make-up derrière. Donc on va d'abord commencer avec le dressing parce que je fais du tri régulièrement mais très régulièrement je me sens, je sens le besoin de trier. Je vais vous montrer tout ça. Donc voilà le placard, vous voyez il y a quand même du rangement à faire, c'est un peu le bordel. Et puis par ici aussi j'ai tout ce qui est pull et robe pull et voilà. Donc je voudrais ranger, là j'ai les sacs et là j'ai tout ce qui est un peu costume. Donc voilà je voudrais un peu tout re-ranger, tout retrier. Donc on va faire par catégorie de vêtements, tout mettre sur le lit et puis on va ranger, on va trier. On va commencer par tout ce qui est robe, donc je vais tout mettre sur le lit. Bon du coup j'ai une pile, je sais pas, une pile je garde, ça se met ça pour la maison. Là-bas c'est tout ce que je garde et ça ici c'est ce que je vais vendre ou deux. Du coup je suis en train de trier les blouses et les chemises, malheureusement ça a pas filmé la moitié de ce que je voulais filmer. Mais donc voilà, du coup je disais que celle-ci je la garde. Ça je sais pas. Ça aussi je sais pas. Il va falloir que je réfléchisse. Ça je pense que ça s'en va, je l'ai pas mis depuis deux ans. Ça je garde, j'aime beaucoup. Ça aussi je garde, je le mets assez régulièrement aussi. Donc maintenant on va passer, je pense, à tout ce qui est t-shirt. Alors, tout ce qui est t-shirt, tout genre, et débardeur, j'y mets là-dedans. Sauf les débardeurs très fins que je mets en dessous des t-shirts ou quoi. En fait j'ai plutôt des t-shirts que j'aime bien porter dans la vie de tous les jours. Et là c'est plutôt des trucs que j'aime bien mettre quand je suis en mode randonnée, chill à la maison. Donc je vais d'abord faire ce panier parce que j'en ai moins. Ensuite, alors ça, ça c'est sentimental. Jamais je m'en sépare, c'est que je l'ai acheté au Japon et c'est un petit t-shirt Disney Tsumutumu. Ça je le garde. Sentimentalement je m'en sépare jamais. Bon du coup voilà, j'ai fait un premier tri. Donc là j'ai pu quand même mieux ranger mes pulls. J'ai pas enlevé de pulls parce que j'avais déjà fait un gros tri dans mes pulls. Là du coup c'est mes robes, mes pantalons qui froissent, quelques vestes. Ici du coup j'ai mes blouses et mes jupes et shorts. Ça j'ai déjà fait un tri aussi. Là va falloir chasser un tri encore. C'est tout ce qui est sous-vêtements et collants. Et puis bon là du coup j'ai mis tout ce qui est sport ici. Là j'ai encore un espace de libre. Là c'est mes maillots de bain mais pareil j'avais fait un tri. Et là du coup j'ai les t-shirts vides tous les jours. Là c'est les pulls fins. Et puis là du coup j'ai mes jeans, mes petites ceintures, mes tout petits dégardeurs que j'aime bien mettre en dessous. Ça c'est ce que je vais mettre demain donc c'est pour ça que j'ai mis là. Et du coup j'ai pu mettre mes pyjamas là et du coup ça fait quand même vachement mieux ranger. Donc là je suis contente. J'ai quand même quelques trucs de côté. Alors ça ça va aller à la poubelle. Et ça je vais donner, vendre, enfin je verrai. Du coup voilà donc je vais quand même enlever quelques trucs. Je suis contente. Bon j'ai fini les vêtements. Maintenant il va falloir que j'attaque toute la partie make-up que vous voyez. Donc j'ai la coiffeuse qui est là. J'ai tout le chiffonnier donc qui est ici. Pardon. Et puis peut-être que je ferai un tour aussi là-dedans. Mais c'est pas vraiment du make-up. C'est plus des backups de produits soins et des accessoires cheveux etc. Mais du coup il y a pas mal de choses. Vous voyez d'ailleurs mon panier produit terminé est rempli. Il faudra aussi que je tourne la vidéo produit terminé parce qu'on est à la fin du mois au moment où je tourne ce vlog. Donc bon voilà j'ai encore beaucoup à faire. Je suis armée de mes petites lingettes aussi nettoyantes en même temps. Ça me permettra aussi ici de tout laver. Je fais ça à peu près une fois par semaine ou tous les 10 jours. En tout cas minimum deux fois par mois c'est sûr. Voilà je nettoie toute cette partie là parce que ça c'est vraiment ce que j'utilise au quotidien. Et il y a de la poudre du coup qui tombe. Donc c'est pas très très hygiénique. Donc je préfère faire ça assez régulièrement. Donc par quoi je commence ? Je vais peut-être commencer d'abord par nettoyer. Comme ça au moins je vais partir sur une bonne base. Et ensuite j'irai vraiment aller trier. Peut-être qu'il y a encore des palettes dont je vais me séparer. Je ne sais pas encore trop. Mais voilà je suis dans le mood de faire du tri là. Donc ça ce sont les pinceaux sales qu'il faut que j'aille laver. Donc je vais les mettre de côté. Ça c'est bon. Ça c'est bon aussi j'y touche pas. J'ai fait un tri récemment. Donc j'ai pas de doublon de crayon. Donc ça ce sont pour moi ma rotation actuelle. C'est bon. Voilà hop. Tac. Déjà je vois rien que la poudre en elle-même. Il y a des cheveux, il y a de la poudre, il y a du fond de teint. C'est horrible. Du coup j'ai fini cette partie là. Et je suis trop contente parce que du coup j'ai réussi un peu à réarranger aussi toute cette partie là. Et là je mets toutes les palettes de ma rotation dans le premier tiroir. Et du coup j'arrive à tout mettre là. Ce qui me donne un tout petit peu plus de classe ici. Il y a que ce fond de teint dont je vais me séparer. Ce suis tout à beauty. Parce que d'une je l'ai ouvert en décembre 2020. Donc ça va bientôt faire deux ans. Et qu'il est trop clair et trop épais. Donc je l'ai quand même utilisé à plus de la moitié. Donc je suis assez contente. Mais je vais le laisser partir parce qu'il est beaucoup trop vieux. Et de toute façon pas adapté à moi et à mon utilisation. Donc lui je le mettrai à la poubelle par contre. Parce qu'il est vraiment trop vieux. Et puis du coup il va falloir que je m'attaque aux trois ou quatre premiers tiroirs du chiffonnier ici. Pour tout ce qui est palettes et blush, bronzer etc. Et puis il va falloir aussi que je refasse un tour. Vous ne les voyez pas mais ici j'ai des petits tours en acrylique. Il faut que je refasse un petit tour de ces petits meubles en acrylique aussi. Ça je garde aussi c'est sûr. Je garde. Je garde d'ailleurs. Je ne l'ai même pas encore utilisé au mois de novembre là. Enfin au mois d'octobre. Je pense que je vais la mettre dans la rotation du mois de novembre. Parce que j'aime trop cette palette. Grosse grosse question sur les Narvina. Il va falloir que je regarde. La So J.D. de Colourpop. J'aime beaucoup où je garde. Là Simple Beauty je ne l'ai pratiquement pas utilisé. Mais elle a plein de lumineux. Super joli. Il faut quand même que je la swatch. Il faut que je la garde. Celle-ci je la garde. Elle est tellement vieille cette palette. Mais je vais la mettre en... Je vais faire quelque chose avec cette palette. Mais je la garde. Alors ça je garde. Ça aussi je garde les eyes. Celle-ci je ne sais pas si je la garde. Je pense que celle-ci je vais la vendre. Celle-ci je la garde. Celle-là je l'adore. Celle-là je l'adore. Je l'aime trop. Donc ça je l'ai. Bon ça fait beaucoup de palettes. Un peu en test purgatoire. Donc je pense que je vais aller me mettre par terre. Les étaler. Me munir de lingettes démaquillantes pour faire des swatchs. Et puis on va voir qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je vends. Bon du coup je me suis mis par terre. J'ai de quoi faire. J'ai des lingettes démaquillantes. J'ai des lingettes nettoyantes aussi. C'est pour celles que je décide de ne pas garder. Celle-ci je veux la garder. Mais je veux juste comparer un peu les couleurs. Celle-ci. Toute celle-ci c'est celle que je ne sais pas. Celle-ci elle est quand même plutôt dans le pour. Les Norvina en fait je les aime beaucoup. Mais elles sont grandes. Et en fait je me rends compte que maintenant elle est très grande palette. C'est pas trop mon truc. Et celle-ci il faut que je compare aussi au niveau des couleurs. Parce que je vais quand même en garder au moins. Au moins une voire deux. Mais il faut que je voie au niveau des couleurs. Ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Donc on va s'armer de patience. Le Nabla. J'aime beaucoup les fards. Mais je sais qu'il y a une des palettes. Celle-ci je l'aime beaucoup. La Secret palette. Celle-ci je l'aime beaucoup. Je sais qu'à chaque fois que je l'utilise je suis très contente. Mais celle-ci aussi elle est pas mal. En fait le problème de la Poison Garden c'est que je n'ai pas d'inspiration. Elle ne m'inspire pas. Donc je pense que je... Oh elles sont sèches. Je pense que je vais la vendre celle-ci. Je ne vais pas la garder. Surtout que je crois que j'ai dû maquiller peut-être une fois avec. Donc ouais je pense que je vais la vendre. La Secret par contre je pense que je vais la garder. Parce que chaque fois que je l'ai utilisée j'étais quand même assez contente. Et j'aime bien les fards Nabla. Donc celle-ci je vais la garder pour le moment. La Normina. Volume 4. C'est celle que je suis le plus susceptible de garder. Par contre je vais tout de suite regarder avec les violets ici de la It's My Pleasure de Colourpop. En fait à part ce violet là qui est un peu spécial. Je trouve qu'on est quand même pas mal sur les mêmes couleurs. On a quand même des couleurs qui se ressemblent. Sachant qu'il y a aussi la Love Notes qui a des violets. Et là qui a des lumineux très jolis. Après ce que j'aime bien c'est qu'elle a quand même des fards un peu spéciaux la Normina ici. Elle a vraiment des jolis. Elle a plus de lumineux aussi la Volume 4. Je pense que la Colourpop je vais la laisser partir. Je ne l'utilise jamais. Donc je pense que je vais garder la Love Notes et je vais garder la Normina. Parce que ça c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Du rosé, du violet. Par contre la Normina Volume 3. Alors elle est sympa. Je l'ai même un petit peu plus utilisée pour le coup. Mais en fait elle est trop bariolée. Et du coup je ne pense pas que je vais vraiment l'utiliser. Après je n'ai plus trop de palettes avec des verres. Je me rends compte. C'est une des dernières qui me reste où j'ai vraiment du verre flashy. Moi je pense que par soucis de collectionner c'est parce que je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je vais la garder. Donc je garde. Donc ça je ne garde pas. Ça je garde. Ensuite alors. Du coup. Donc j'ai ces deux là de Simple Beauty. Je les aime bien. Franchement. Elle a des super beaux jolis fards. Et je ne les ai pratiquement pas utilisés en fait. Ça je vais garder. Ça je vais garder parce qu'elle a vraiment des fards. Je vais juste vérifier qu'on n'a pas les mêmes. Mais non. Elle a vraiment des fards spéciaux. Celle-ci au niveau des couleurs. On a des couleurs un peu mutées. Et c'est ça qui fait qu'elle est un peu originale. Donc je garde. Là le coup ça va être de voir qu'est-ce que je garde entre la Age of Clans et la Book of Magic. Et je ne sais pas. Là tout de suite en termes d'harmonie. J'aurais tendance à dire que je suis plus attirée par la Age of Clans. Parce qu'elle a plus de violet et de neutre. Et qui sait on a beaucoup trop de bleu. Mais en même temps. Je n'ai plus trop de palette avec du bleu. Je m'en suis pas mal séparée. Je me suis pas mal séparée de tout mon bleu quoi. Après. Là j'ai quand même 2-3 bleus. Mais en même temps je n'aime pas me maquiller avec du bleu. Je déteste ça en fait sur moi le bleu. J'en mets très rarement. J'en mets très rarement. Là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bleus purs. On a un argenté. Mais qui est très froid. Et là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 bleus. Sachant que celui-là c'est plus dans du bleu canard. C'est ce que je préfère mettre à la limite. Ici on a un superbe duochrome. Mais je crois qu'on a presque le même dans la nu romantique. Ou dans celle de Niki. Donc je pense que je vais laisser partir la Book of Magic. Donc je vais la nettoyer comme il faut pour qu'elle soit la plus jolie possible. Après il y a des tâches souvent sur le carton qui ne partent pas. Parce que c'est le gras des fards en fait qui ont trop d'émollients qui part. Mais du coup je vais la mettre sur mon Vintel. Si jamais ça vous intéresse. Mon Vintel est en barre d'infos. Et je pense que je vais garder la Age of Opulence. Qui est plus dans mes couleurs en fait. Parce que par exemple le fard Jazz. J'adore le fard Vintage. Il est magnifique. Donc je pense que je vais garder celle-ci. Et alors celle-ci, celle-ci, celle-ci. Bah celle-ci je l'aime bien en fait. Le seul truc que je n'aime pas, c'est les paillettes pressées. Mais sinon elle est jolie. Et elle est assez pratique quand je vais voyager. En fait c'est une palette pas du tout chère. J'ai pas trop peur si vous voulez de la prendre avec moi. Et en même temps je fais des looks neutres. Il y a des lumineux. Enfin c'est quand même assez... Elle est quand même assez pratique. Donc je vais la garder. Du coup je me sépare quand même de 4 palettes. Sachant que je m'étais déjà séparée le mois dernier de 4-5 palettes aussi. Donc ça veut dire qu'en 2 mois il y a à peu près une dizaine de palettes qui est sortie de ma collection. Donc c'est plutôt pas mal. Et des marques que j'affectionne. Pas que des trucs pas chers ou quoi. Donc voilà. Je vais les nettoyer et je vais les mettre sur mon Vintake. Alors j'ai ramené mes blushs bronzer highlighter et 2 palettes dont je ne suis pas sûre de garder pour le teint. Alors j'ai la palette Cheek Leader Bronze Squad. En fait celle-ci ce qui me dérange c'est qu'en fait les blushs ne sont pas assez pigmentés pour moi. Par contre j'aime beaucoup le bronzer Hoola. Et j'aime beaucoup l'highlighter cookie. Vous voyez d'ailleurs ça se voit quand même qu'il a été utilisé l'highlighter cookie. Il est super beau cet highlighter. Le Hoola caramel légèrement trop chaud. J'ai quand même pu l'utiliser. Ça se voit que j'ai l'utilisé. Mais bon. Du coup en fait je me demande quoi. Je me dis est-ce que... Je l'avais eu lors de solde chez Sephora. Est-ce que je ne rachète pas plutôt l'highlighter cookie par exemple en petit. S'il existe il faudrait que je vérifie sur le site. Pourquoi pas aussi le bronzer. Mais je vends la palette. Je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. Il faut que je regarde combien ça me coûterait d'acheter en fait les couleurs que je veux à l'unité. Et celle-ci c'est une palette de chez Révolution. Après ça se voit qu'elle a été utilisée. Mais c'est des fards à jour. Et après c'est des couleurs que j'adore. Non mais en fait celle-ci je l'adore. Je vais la garder. C'est juste qu'il faut que je l'utilise plus. Alors là c'est mes bronzers. Sachant que j'ai un bronzer là qui est utilisé dans ma rotation. Donc pour l'instant voilà. Normalement les bronzers je ne vais pas m'en séparer. Parce que je me suis déjà séparée de bronzers. Alors là les blushs. Alors les blushs c'est plus compliqué. Ça ça reste. Et un autre côté highlighter. Alors celui-là c'est mon highlighter préféré. Je le garde. Je l'ai saigné d'ailleurs. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Mais voilà. J'hésite encore sur la palette. J'hésite encore sur la palette. Après ça sera qu'en plus elle prend beaucoup de place. Elle est très très grosse. Je ne sais pas. A voir, à voir. Il faut que je regarde comment ça fonctionne. Combien ça me coûterait d'acheter en individuel les deux teintes que je veux. Du coup voilà. C'est tout pour ce tri, rangement, etc. N'hésitez pas à checker mon Vinted. Je ne sais pas si ça sera encore en vente à ce moment où la vidéo sortira. Mais on ne sait jamais. Mais d'habitude c'est vrai que les palettes ça peut partir assez vite. Donc bon voilà. En tout cas je l'aurai mis sur mon Vinted. Il est en barre d'infos. Mais en tout cas voilà. Je suis très très contente d'avoir pu faire ce tri. Ça fait du bien. Voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo tri et rangement vous aura plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et que vous aimez mon contenu. Et sinon moi je vous fais des très très gros bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501